Alors, bonsoir à tous et à vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 27 août 2024, 21h34, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont envoyer des liens, des messages, toujours, toujours très appréciés. Préparez-vous, attachez votre ceinture, tellement, tellement, tellement de choses à couvrir avec vous dans cette vidéo, tellement de choses à vous partager que votre tête va spinner. On est dans un monde complètement, complètement, quelle époque spéciale, mais extraordinaire en même temps, dans laquelle on vit. Il y a tellement, tellement de choses, surtout cette année en 2024. Imaginez-vous, on va commencer par Donald Trump qui a reçu des appuis extraordinaires au cours des dernières 48-72 heures. Pour ceux qui ont suivi ça, vous le savez, il y a eu d'abord Robert Kennedy Jr., qui a cessé sa campagne en tant qu'indépendant pour se joindre à Donald Trump. Ça a été suivi de Tulsi Gabbard, que j'aime énormément, une femme extraordinaire, d'Hawaï, qui était élue au Congrès, étant la première, étant la plus jeune femme élue au Congrès, représentant Hawaï, et qui s'est présentée, le Parti démocrate la voyait comme vraiment une figure d'avenir au début, mais c'est avant de connaître Tulsi Gabbard, et ses principes étant foncièrement, parce qu'elle était en Irak, c'est une femme qui a travaillé pour le service militaire, elle a fait son, elle était lieutenant-colonel, je pense, ou lieutenant-sergent, peu importe le grade, 17 ans dans les forces armées, au niveau des hôpitaux militaires. Donc, elle en a vu, et elle en a vu des souffrances, et c'est une personne qui s'est identifiée comme étant vraiment contre le complexe militaro-industriel, et naturellement, elle a quitté le Parti démocrate. Elle a même fait campagne pendant les primaires de 2020, démocrate, et c'est elle qui avait mis fin à la course de Kamala Harris, dans un échange épique, où elle a exposé Kamala Harris, qui était vue comme une étoile, et qui, une journée ou deux après ce débat, s'est retirée de la course. Donc, Tulsi Gabbard s'est joint à Donald Trump, et on a eu aussi Mark Zuckerberg, aujourd'hui, qui a lâché une bombe, mais tout le monde le savait, mais ça te démontre à quel point les médias sont corrompus, autant les médias aux États-Unis que nos médias à nous, qui sont des chambres d'écho de ce culte qui nous gouverne, qui contrôlent tout, d'ailleurs, qui sont propriétaires des médias. Les médias ont un narratif, puis ils ne peuvent pas sortir de ce narratif-là, ils sont coincés là-dedans, parce que c'est le message chez l'idéologie des globalistes mondialistes corrompus qui nous gouvernent en Occident. Mark Zuckerberg, que tout le monde connaît, qui est la figure de Facebook, mais tout le monde sait depuis que je vous ai partagé ces informations-là, que Facebook, c'est la création du Pentagone et de la CIA, entre autres, et que tous ces gens que vous voyez, ces têtes de lignote-là, sont tous des espèces de paravents qu'on met, qui vous laissent prétendre que tu peux avoir des histoires extraordinaires aux États-Unis, de gens qui partent de rien pour fonder Facebook. Facebook, c'est la continuité du programme du Pentagone qui était d'espionner tout le monde et d'avoir des informations sur tous les Américains, mais de façon volontaire. C'est un programme que le Pentagone avait. Je vous en avais parlé. On va retourner voir ça parce que c'est assez important de comprendre ça, OK? Life Log. Ils appelaient ça Life Log. Ça, ça venait de la DARPA. DARPA, c'est les vrais boss. Tu pourrais dire des États-Unis, puis associés avec les royautés qui dominent l'Europe occidentale et les richesses de ces royautés-là depuis, et les grandes familles depuis toujours sont associées avec la DARPA. Life Log était un projet du Bureau des techniques de traitement d'information de l'Agence des projets de recherche avancée de la DARPA et du département de la Défense des États-Unis. Selon son appel d'offre en 2003, il devait s'agir d'un sous-système basé sur une ontologie qui capture, stock et rend accessible le flux de l'expérience d'une personne et de ses interactions avec le monde afin de prendre, je dois juste m'assurer que j'avais la fenêtre, de prendre en charge un large éventail d'associés assistants et d'autres capacités du système. L'objectif du concept Life Log était de pouvoir retracer le fil ou les fils de la vie d'un individu en termes d'événements, état, relation, savoir tout ce qui se produisait dans sa vie, qui l'appelait, de qui il recevait des appels, où il allait, qu'est-ce qu'il achetait, tous les numéros de téléphone composés, tous les messages électroniques consultés à chaque respiration prise, chaque pas fait et chaque lieu parcouru. Complètement hallucinant. Naturellement, tu as des gens qui se sont élevés contre ça, tu as des élus libertariens qui se sont élevés comme ça, on est obligés de mettre fin à ce programme complètement gaga à première vue. Mais attends! Regarde ça! Life Log a été mis au rancor, le Pentagone a mis le fil au projet Life Log, parce que le Pentagone était associé avec la DARPA. Le Pentagone a annulé son projet Life Log, un effort ambitieux visant à créer une base de données permettant de suivre l'existence entière d'une personne. Life Log a été, regarde la date, 4 février 2004, a été annulé le 24 février 2004. Maintenant, qu'est-ce qui était, le même jour, lancé avec un étudiant maigre nommé Mark Zuckerberg? Zuckerberg, ben, regarde ça. Regarde bien la recherche que je fais, là. Ça a été lancé quelle date? Facebook est un service de restauration social lancé à l'origine sous le nom de Facebook le 4 février 2004, avant de changer de nom pour devenir simplement Facebook en août 2005. C'est facile de connecter les points ou connect de dots, comme disent les Chinois. Pendant ce temps-là, Mark Zuckerberg affirme que la Maison-Blanche a fait pression sur Facebook pour censurer le contenu lié, par exemple, à la pandémie qu'on a vécu pendant trois ans. La fameuse « le patron de Meta », maintenant appelé « Meta », regrette de s'être incliné devant le pouvoir gouvernemental et dit qu'il ne ferait pas les mêmes choix aujourd'hui. T'as beaucoup de gens en ce moment aux États-Unis qui disent que Zuckerberg a publié cette lettre-là aujourd'hui, d'abord pour démontrer que le système est corrompu, et que, oui, l'administration Biden-Iris a mis de la pression sur les réseaux sociaux pour censurer les gens. On a camouflé l'histoire d'une fameuse « laptop », hein, l'ordinateur de Hunter Biden. Donc, il y a cet aspect-là qui serait en train de démontrer que Zuckerberg est plus un républicain et du côté des bons gars, maintenant. Et aussi parce qu'il sait que Donald Trump va être élu, puis il peut s'attendre, peut-être, à une espèce de... Comment dire? Pas une revanche, parce que Donald Trump l'a dit. Moi, je ne veux pas de revanche. Je veux revanche, il dit que ça va être le succès des États-Unis. Mais une espèce de questionnement et de commission un petit peu plus sérieuse que celle qu'on a eue dans les dernières années. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré qu'il regrettait d'avoir cédé à ce qu'il prétend être une pression du gouvernement américain pour censurer les publications sur la fameuse pandémie sur Facebook et Instagram pendant la pandémie. Zuckerberg a déclaré que des hauts responsables de la Maison-Blanche sous l'administration de Biden-Harris ont fait pression à plusieurs reprises sur Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, pour censurer certains contenus liés à cette pandémie. Et même les contenus qui étaient humoristiques. Alors, complètement, complètement fascinant. Maintenant, notre ami Donald Trump est visé aujourd'hui. Et là, tu vois, tu as l'impression de vivre au Brésil ou dans une république de bananes. On est en pleine course présidentielle aux États-Unis. Tu étais à quoi? Deux mois du vote? Trois mois, on est en haut, donc septembre-octobre. Deux mois du vote. Et tu as Jack Smith, qui est un être ignoble, dont le passé de procureur est complètement, complètement corrompu, a brisé des vies sur des mensonges. La plupart de toutes ces causes qui ont détruit les vies des gens ont été toutes renversées à la Cour suprême. Tu vas faire des recherches sur Jack Smith? Je ne veux pas perdre mon temps sur cet ignoble personnage-là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est juste, OK? L'inculpation intervient après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré que l'ancien président, ou les anciens présidents, bénéficient d'une large immunité contre des poursuites pénales dans l'opération de leur fonction quotidienne. Sinon, tu ne pourrais pas être président. Il n'y a rien que tu pourrais faire. Donald Trump a fait face aujourd'hui à un acte d'accusation fédérale révisé. Toujours la même chose, le même sujet sur le 6, janvier, la fameuse manifestation pacifique des gens qui croyaient que l'élection avait été volée. On va faire comme CNN qui décrit toutes les manifestations de tous les antifas, les gauchistes, les wackos qui détruisent le bien public, le bien privé, qui brûlent les voitures, qui brûlent, qui tirent aussi sur les officiers de police. Donc, ils détruisent tout sur leur passage. Puis tu as toujours les médias, le complexe médiatique corrompu, mafieux, qui disent « Ah, mais c'est des manifestations très, très pacifiques. » C'est du n'importe quoi. Ça, ça va être encore du n'importe quoi. Puis le procès ne peut même pas avoir lieu avant l'élection. C'est juste une espèce de bombe qu'on essaie encore de lancer. Parce que Donald Trump, ses chiffres dans les sondages sont en constante augmentation. C'est un gros, gros mouvement qui va bien au-delà de la partisannerie. Il faut que tu comprennes que, moi, je te parle de ça, je suis très excité parce qu'on est dans un moment charnière en Occident. Les globalistes, les mondialistes sont installés partout. Ça leur a pris 40, 50, 60 ans à prendre le contrôle de l'Occident via des organismes comme le Forum économique mondial, l'ONU, l'Union européenne, les politiciens corrompus, le complexe militaro-industriel, le complexe industriel, le complexe financier et bancaire. Ça leur a pris 40, 50, 60 ans à installer tout le monde partout dans tous les postes clés de nos gouvernements, autant municipaux, provinciaux, fédéraux et j'en passe et j'en passe. Tous les pions qui sont là, toutes les positions importantes, c'est-à-dire tous les gens non élus, sont tous des globalistes, mondialistes, corrompus, qui ont avancé l'agenda LGBTQ++, la démonisation de la femme, la démonisation de l'homme, la démonisation de l'enfant, la démonisation de la famille. Et ce programme-là est dans les écoles. On a endoctriné les gens avec la gauche, le socialisme, la gauche, le socialisme. Tu te retrouves dans des universités où on fait la gloire et on rend gloire à des tyrans comme Fidel Castro. Et j'en passe et j'en passe. Tu es dans un monde complètement cinglé, là. Tout ça avec nos taxes et nos impôts, nous autres, on est écrasé complètement et on nous démonise. Et là, on nous ramène la censure au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Alors que les médias devraient être là pour défendre le droit de parole, défendre le droit de penser différemment, le droit de parler différemment. Ils sont complètement contrôlés. Et là, on sort le marteau, le marteau de la censure et on te tarpe de toutes les insultes possibles et imaginables quand tu n'es pas d'accord avec eux. C'est pour ça que le message que j'ai, c'est pour ça que je suis très, très, comment dire, impliqué là-dedans, même si c'est l'élection américaine. Ça dépasse les États-Unis, OK? Ça dépasse les États-Unis. Elon Musk a réétabli le droit de parole, « La liberté d'expression » sur X en achetant Twitter. Ça, ça les a fait suer. Puis d'ailleurs, moi, j'en avais parlé à l'époque, ceux qui me suivent, vous le savez, toutes les têtes de l'innotte de nos médias, « Ben non, il ne peut pas acheter ça, il n'y a pas d'argent. » Pendant des semaines, ils ont dit qu'il ne pouvait pas acheter ça. Il a mis sa main dans sa poche, puis il a dit, tiens, OK? Il a acheté ça à 42 milliards. 44, c'était vraiment beaucoup plus que ce que ça valait. Mais lui, il voulait juste enlever le gros outil de censure du complexe militaire ou industriel et du complexe corrompu médiatique et du complexe corrompu politique, bancaire, financier. Appelle ça comme tu voudras. Et c'était extraordinaire. Et depuis ce temps-là, tu vas sur X, puis c'est la liberté. Il faut que tu comprennes que la liberté d'expression, le droit de t'exprimer, ton droit de parole, c'est ce qui est le plus important. Puis la démocratie, ce n'est pas de défendre seulement ce avec quoi tu es d'accord. La démocratie, puis le droit, puis la liberté d'expression, c'est de défendre même ce que tu n'aimes pas. Tu ne veux pas que ça soit banni parce que tu veux l'écouter, puis tu veux le contre-argumenter. Donc, complètement hallucinant. Maintenant, on s'en va dans un autre sujet qui reste le même, la censure, et on va parler de Telegram. Moi, je ne connais pas grand-chose à cette application-là. Je ne suis pas dessus. OK? Beaucoup de gens m'en ont parlé. Ça ressemble à quelque chose comme WhatsApp, 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 mais plus vaste et tu as des chaînes qui vont là. Tu as des gens qui interchangent des informations. C'est un peu différent de WhatsApp. Et là, on a arrêté, on l'a appris hier, le CEO, le président fondateur de Telegram, pour des raisons très obscures. Un gars qui a la double citoyenneté, il doit regretter d'avoir gardé sa citoyenneté française, je vais te dire une chose. Et on apprend, oublie tout ce que tu lis dans les médias encore là parce que tu sais que tes médias ne sont pas fiables. Ce que j'ai appris en faisant des petites recherches que peut-être t'as faites toi aussi, c'est que le gouvernement israélien était sur le code Telegram depuis un mois à peu près. Donc, c'est un drôle de hasard que ça arrive maintenant. Et c'était publié même dans Aretz, Aretz, le journal, un des journaux israéliens. Je vais essayer de trouver le lien que j'avais. Bon, ici. Aretz. L'armée israélienne a demandé à avoir diffusé des images non autorisées à Gaza. Parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de censure sur Telegram, OK? Il n'y a aucune censure. Mais tu le sais que là, maintenant, le système globaliste et mondialiste, avec l'arrivée de l'élection du 5 novembre, est en plein mode d'autoritarisme et de censure. En Europe, tu as vu ce qui se passe en Angleterre. On vide les prisons des criminels pour envoyer des gens, des prisonniers politiques, maintenant, en Angleterre, pour leur opinion, leur vision, leur commentaire, ou juste à republier un commentaire de quelqu'un d'autre. On vient te chercher, on te condamne, on te domaine devant un juge, puis on te condamne à 10, 15 ans de prison pour un tweet ou une publication. C'est complètement hallucinant. Et là, dans cette histoire-là, avec Durov, comment c'est quoi son nom, Durov, c'est ça, le président de Télégramme qui a été arrêté, tu peux t'assurer d'une chose. Là, il y a jusqu'à demain, le gouvernement français a jusqu'à demain pour déposer des accusations, sinon, il va être obligé de... Parce qu'il n'y a pas d'accusation encore de part de conclut, ils vont être obligés de le libérer. Mais on peut présumer qu'ils vont le garder. OK? Puis, ils vont le garder, peut-être pour un certain temps, ils vont être obligés de nommer quelqu'un d'autre à la tête de... Parce qu'il va y avoir un procès, puis ça va être long, puis il va être peut-être éventuellement condamné à prison à vie. C'est ça, les conséquences, dans cette histoire-là. C'est pas rien, là. Puis tout ça dont on l'accuse, c'est comme complètement, complètement farfelu. Farfelu. Tu n'as pas remarqué que c'est toujours le même motus opéranisé. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, c'est toujours avec la pornographie infantile. D'ailleurs, c'est ça dont il y a question ici. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait, là. Partager ça, c'est qu'on l'accuse d'avoir laissé des gens sur son site, partager ça. Mais tu ne peux pas contrôler tout le monde, premièrement, puis deuxièmement, c'est complètement illogique d'agir comme ça. Il y a un autre but derrière ça. L'autre but, ça va être celui-là, je te l'explique. Demain, il y a des accusations, donc il est obligé de démissionner de la présidence de Télégramme. On nomme quelqu'un d'autre ou soit il va passer un mauvais quart d'heure dans le sens où on va lui expliquer les choses de la vie s'il veut continuer à vivre en liberté. Mais que de toute façon, qu'il soit libéré ou non, il va y avoir un nouveau président de Télégramme ou que ce soit encore lui parce qu'on aura on l'a regardé un peu puis on lui aura expliqué les choses de la vie du côté du globalisme et du mondialisme. Mais Télégramme va changer. Télégramme, ce ne sera plus la même plateforme. OK? On attaque Télégramme. En Europe, on attaque puis on veut bannir Twitter partout. Il y a plein de pays qui veulent bannir Twitter ou X maintenant partout parce que tu as la liberté d'expression. Puis tu peux exposer plein de choses. Il n'y a pas grand-chose qu'on a. Si tu n'avais pas X au Twitter, il y a plein de choses que tu n'aurais pas apprises sur ce qui se passe en Israël, sur ce qui se passe à gauche, à droite puis dans plein d'autres domaines. OK? Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important parce que, dans le fond, ce qui devrait nous unir, nous autres, c'est les grandes questions. Les peuples, on devrait être unis par les grandes questions. Liberté, justice, égalité, équité, dans le sens de la vraie équité devant la justice pour tout le monde, mais surtout la liberté de penser, le droit de parole. On peut avoir des divergences d'opinion sur des petites questions bidons, mais là, on a fait l'inverse, on a comme tourné à l'envers la table puis là, tu te retrouves avec les petites questions qui nous divisent bidons qui sont là à gérer nos vies puis à orienter le droit de parole puis la liberté de parole. Puis tout le reste, c'est en dessous. Tout ce qui nous unit. Des gens qui ont, on est tous contre la guerre. On veut tous la liberté, on veut que tout le monde s'exprime, on veut avoir le choix de refuser un traitement ou non, et ainsi de suite. Mais là, on a tous mis ce qui nous unit parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. OK? L'armée israélienne admet avoir mené une opération d'influence non autorisée à Gaza, une unité de guerre psychologique de l'armée israélienne a lancé une chaîne Telegram, donc tu peux avoir des chaînes sur Telegram, c'est ça que j'apprends, ciblant le public israélien sans autorisation. L'armée a d'abord nié toute implication, mais une enquête interne, suite à l'enquête de Haaretz, a révélé son implication. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai l'impression qu'on a répondu au gouvernement israélien en arrêtant Durab, je ne sais plus c'est quoi son nom. maintenant, une nouvelle que je ne suis pas capable de trouver sur mon ordi, mais que j'ai trouvé dans mon téléphone, c'est bizarre, j'ai fait la même recherche puis je ne l'ai pas trouvé, je trouve ça très très étrange, mais les États, les Émirats Arabes Unis pèsent, pèsent sur la détention, pensent et réfléchissent sur la détention du PDG, de Pavel Durab. Il ne faut pas que tu oublies que là, tu as un nouveau bloc qui s'est créé, le fameux bloc alternatif à notre monde occidental et à la domination du dollar américain, c'est le bloc de BRICS qui est rendu très puissant et très gros. Les Émirats Arabes Unis appellent la France à fournir tous les services consulaires à Durab, affirmant que garantir la prise en charge des citoyens des Émirats Arabes Unis est une priorité absolue. Donc, j'imagine qu'il a la citoyenneté des Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas. C'est un peu, c'est un petit peu confus tout ça. Mais il n'y a pas si longtemps, il était accueilli par tout ce gars-là comme une étoile montante. Les Émirats Arabes Unis ont déclaré qu'ils suivaient de près l'affaire du fondateur et PDG d'application Messagerie Télégramme Pavel Durab qui est un citoyen en, tu vois, je ne le savais pas, Émirati après son arrestation et la prolongation de sa détention initiale par les autorités françaises. Le Russe Durov, 39 ans, a été placé en garde à vue samedi à l'aéroport Paris-Le Bourget en France dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte le mois dernier concernant 12 infractions pénales présumées impliquant blablabla. Bon, je vous en ai parlé, là. On voit que ça, c'est juste un écran de fumée. Quand on veut abattre quelqu'un dans le monde actuel des WACO globalistes, on arrive toujours avec les cas d'accusations sexuelles qui ne sont jamais fondés. Il n'y a jamais de suite à ça. Prend Russell Brand quand ils ont voulu le détruire parce qu'il exposait le complexe militaire ou industriel. Il avait changé un peu dans sa mentalité et dans ses visions de ce qui se passe tout en restant quand même un peu gauchiste mais en étant maintenant avec les yeux ouverts. Quand tu t'ouvres les yeux, puis il exposait le complexe pharmaceutique puis ainsi de suite, ils se sont mis à l'attaquer. Soudainement, tu avais plein de femmes qui avaient été abusées supposément parce qu'apparemment c'est un ancien docteur. Moi, je ne le connais pas vraiment. J'aime ça l'écouter une fois de temps à autre sur sa chaîne avec 8 ou 9 millions d'abonnés. Je peux te dire une chose, les médias sont jaloux de ça parce qu'eux autres qui s'appellent, ils sont capables d'avoir 10 abonnés qui les suivent vraiment. Donc, c'est toujours des histoires comme celles-là mais je ne sais pas si tu as remarqué, les médias, surtout les médias anglais qui t'ont sorti toutes les histoires supposément de toutes les femmes qui avaient été abusées par Russell Brandt, ça fait déjà des mois de ça. Il n'y a aucune suite à ça. Est-ce qu'il y a une de ces femmes-là qui est allée dans un poste de police? Non, parce que c'était tout fictif et c'est ça qui est important de comprendre. Là, je vais aller chercher quelque chose de très... Moi, ça m'a surpris. Je tombais par terre quand j'ai appris ça. Donc, j'ai appris que l'Angleterre n'a pas de constitution vraiment puis il n'y a pas de droit constitutionnel puis il n'y a pas vraiment de... comme on l'appel comme on l'appelle en anglais aux États-Unis de Bill of Rights de charte des droits. C'est complètement bidon. Ça remonte à 1600 quelque chose. Je ne sais pas... Donc, et l'Angleterre n'a pas de constitution. On dit souvent que le Royaume-Uni possède une constitution non écrite mais ce n'est pas tout à fait exact. Elle est en grande partie écrite mais dans des documents différents. Elle n'a jamais été codifiée. Il n'y en a pas de constitution. C'est aussi clair que ça. Et il n'y a pas vraiment de déclaration des droits de l'homme non plus puis de... Il y a une déclaration de protection claire, nette et précise comme par exemple dans la charte canadienne ou dans la constitution américaine. Contrairement à d'autres pays qui ont connu des révolutions ou des crises constitutionnelles, le Royaume-Uni n'a pas connu le moment décisif qui est nécessité de l'élaboration d'une constitution écrite. Une autre raison est pratique. Le système du gouvernement du Royaume-Uni est basé sur la flexibilité et l'adaptabilité. Ha! 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 Plutôt que sur des règles rigides. Tu vois ce qui se passe en ce moment? On emprisonne le monde pour leur opinion suite à des événements que tu connais qui sont tragiques. Complètement, complètement hallucinants. Donc, tout ça se passe pendant qu'on est distrait. Pendant qu'il y a toutes sortes d'événements bidons qui sont là montés de toutes pièces. OK? Donc, cette histoire-là avec Télégramme, tu le sais qu'Israël est impliqué là-dedans. Que tu le veuilles ou non, on répond à Israël pour besoin d'Israël de vouloir censurer ou punir ou changer. Tu peux être assuré. Mettre 100 $ sur la table et tu ne vas pas le perdre que Télégramme, maintenant, peu importe ce qui va arriver à Durand, ça vient de chez moi. Je ne la connais pas, cette plateforme-là. Je ne peux même pas en parler. Mais ça a l'air d'être quelque chose d'unique aussi dans le sens de sa liberté. Bien, ça ne sera plus la même. Maintenant, on va se quitter avec Imagine-toi, Elon Musk, encore une fois, qui est devenu un des quatre Avengers, a publié aujourd'hui une vidéo qui démontre qu'on est après lui et qu'on s'en vient après lui maintenant. Parce que tu le vois en Europe, tu as même Maduro qui veut, le Venezuela, qui veut bannir Twitter, le Brésil veut bannir Twitter ou X, parce que c'est tous des pays qui sont contre le droit de penser, le droit de parler, le droit de s'exprimer. Témoins, le colistier de Kamala, et c'est Elon Musk qui a publié ça sur son compte X. Il était rendu à 60-60 millions de vues, je pense. C'est viral. Il vient de la publier, là. Il expose, puis en même temps, il lance un message. C'est moi le prochain. Si ces gens-là sont élus, ils s'en viennent après moi. Après X, on le voit, ils attaquent Elon Musk 116-116. As-tu remarqué comment Zuckerberg qui vient d'admettre ce qu'il a admis, puis tu as Elon Musk qui a restauré la liberté d'expression, puis tout le complexe médiatique, politique, attaque Elon Musk, attaque Tesla, attaque tout ce qu'Elon Musk a construit alors qu'il était un héros avant. Zuckerberg, il n'y a personne qui le dérange. Il n'y a personne qui parle contre lui du complexe corrompu médiatique. Donc, la nouvelle que je voulais te partager, que je n'ai pas trouvée sur mon ordi, mais que j'ai sur mon téléphone, c'est en raison de l'arrestation de Durov, des Émirats Arabes Unis, donc parce qu'on vient d'apprendre, puis moi je ne savais pas que c'est un citoyen des Émirats, Durov, les Émirats Arabes Unis ont gelé le contrat d'achat d'avions de combat avec la France. Après avoir été arrêté à Paris, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, citoyen des Émirats, mais aussi avec la citoyenneté française, les Émirats Arabes Unis envisagent la possibilité d'un blocus complet de la coopération militaro-technique avec la France. C'est ce qui a annoncé le portail Avia.pro en référence aux médias. Les Émirats Arabes Unis envisagent la possibilité d'un blocus complet. Les médias rapportent également qu'après l'arrestation de Durov, les Émirats Arabes Unis ont déjà gelé la mise en œuvre d'un contrat d'achat de 80 chasseurs ou des fameux avions chasseurs à la France. Note le portail. Rappelons que Durov est entre autres un citoyen des Émirats Arabes Unis. Comme le rapporte le EA Daily, le ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, a appelé la France à fournir à Pavel Durov, détenu à Paris en tant que citoyen des Émirats Arabes Unis, l'accès à tous les services consulaires nécessaires, a déclaré le ministère émirati des Affaires étrangères dans un communiqué publié par l'agence WAN. Les Émirats suivent de près le cas du citoyen émirati Pavel Durov. Donc, vraiment fascinant, on est rendu dans des guerres maintenant de gros contrats et de guerres économiques. N'oublie pas que eux, ils sont alignés avec Bricks maintenant. On va finir avec le WACO de Tim Walts qui lance un message qui devrait donner des frissons à tout le monde. Même à toi, le gauchiste, socialiste, communiste, tu peux croire en ce que tu veux. OK? Puis moi, je n'ai rien contre ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on devrait être unis même si moi, je ne suis pas communiste. toi et moi, on devrait être unis pour les grands principes qui nous unissent. Ceux de la défense, de la liberté, de penser, la liberté de vivre comme tu veux puis la liberté de t'exprimer. c'est exactement tout le contraire qu'on est en train de vivre. On va écouter témoins sur MSNBC il y a quelques heures à peine, c'est publié par Elon Musk. Il dit qu'il faut qu'on lutte contre l'idée qu'il y a un droit absolu de liberté d'expression aux États-Unis avec l'article 2 de la Constitution. Il dit, il faut absolument lutter contre cette idée-là, ce concept-là. Il n'y en a pas d'absolue liberté, surtout si tu répandes de la désinformation ou des discours haineux. Ça, c'est le grand parapluie qu'on utilise, tu le sais, du côté des globalistes et mondialistes pour censurer. On met ça en-dessous du grand parapluie, de la désinformation. Donc, de raconter la vérité maintenant, c'est de la désinformation. D'être en désaccord avec une vision politique, c'est de la désinformation. Puis ça peut aller même jusqu'à de la haine. On réécoute ça, c'est vraiment inquiétant. Il n'y a pas de garantie de liberté d'expression basée sur la désinformation et le discours haineux. Wow! Je vous laisse tout ça, je vous laisse des trucs dans la boîte de description si ça vous tente d'aller retourner voir ça. Je vous ai fait un bon résumé de ce que je voulais vous partager. Wow! Je pense que vous êtes comme moi, moi-même. Puis si j'avais déjà, j'étais déjà au courant de tout ça puis je vous le rapporte, j'ai la tête qui spin et spin et spin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada